En cumulant le couvert d'été et le couvert d'hiver, on arrive à un cumul de 6 à 8 tonnes de matière sèche. Notre couvert de fèvre-rol restitue un minimum 30 unités d'azote à la culture suivante et autant à la seconde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les Champs. On va toujours parler agroécologie. Et aujourd'hui, je suis chez François Parer à Montgazin en Haute-Garonne et il va nous expliquer pourquoi et comment il me remplace ses couverts. Tout à l'heure, je serai également avec Clémence de Santignon qui va nous livrer son analyse technique. On est parti, suivez-moi ! Bonjour François ! Bonjour Stéphanie ! Merci de nous accueillir ici à Montgazin sur ton exploitation. Est-ce que tu peux me dire ce que tu cultives ? Donc nous, on est en une exploitation céréalière sur un peu plus de 500 hectares. Donc on cultive principalement du blé dur, du blé tendre, colza, fèvre-rol, poids. On est là pour parler de tes couverts, de tes doubles couverts, d'été et d'hiver. On va les voir ? Très bien, on y va ! Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix, à faire ce choix de couverts ? Mon choix, il a été principalement d'améliorer mon sol et la réduction d'utilisation de glyphosate. On travaillait jusqu'à présent principalement en semi-direct. On utilisait systématiquement du glyphosate. J'ai voulu introduire les couverts. Pour remettre de la fertilité ? Pour remettre de la fertilité, pérenniser notre structure et concurrencer les adventices également. Tu mets en place deux couverts, un couvert d'été, un couvert d'hiver. Tu peux nous expliquer ce que tu implantes alors ? Alors, on fait un couvert d'été juste après la moisson du blé, qu'on implante avec le déchaumeur à disque qu'on a. On a un sement qui équipe notre déchaumeur. Ça ne nous implique pas un passage supplémentaire. Et la semence, on se produit la semence nous-mêmes de sorgo sur une petite parcelle. Et après, on relaie ce premier couvert par un couvert d'hiver qui, lui, est à base de fèveroles, de la veste et de la moutarde tardive. Et alors, une fois que tu as mis en place ces doubles couverts, donc été et hiver, quel bénéfice tu as pu en retirer ? L'avantage de faire deux couverts, c'est qu'on diminue le risque un peu de manquer l'un ou l'autre. Il y en a toujours un qui marchera. Le couvert d'été, il est destiné, lui, à pomper les résidus de nitrate, on va dire, les excès d'azote et de produire de la biomasse. En cumulant le couvert d'été et le couvert d'hiver, on arrive à un cumul de 6 à 8 tonnes de matière sèche. Notre couvert de fèveroles restitue un minimum à 30 unités d'azote à la culture suivante et autant à la seconde. Et alors le glyphosate, tu réduis un peu du coup ? Le glyphosate, on a réduit grosso modo de 80% de notre utilisation de glyphosate. Bonjour Clément et Sam. Bonjour François, comment vas-tu ? Et toi ? Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pratique que tu fais de double couvert ? On fait du double couvert depuis trois bonnes campagnes. Ça nous permet de capter l'azote, les résidus d'azote sur les cultures précédentes de blé. Et par ce biais, ça nous fait pas mal de biomasse en principe. Là, on va bientôt procéder à la destruction. Tu te donnes quoi comme date objective pour la destruction ? Avant fin septembre. D'accord. Et dans la foulée, on va implanter notre couvert d'hiver. Et dans cette pratique, comment tu fais pour minimiser le coût de tes couverts, qui est souvent le point important ? Je produis ma propre semence, notamment pour le sorgho fourragé. Parce que le sorgho fourragé, étant donné qu'on l'implante après la moisson, on le sème avec un déchaumeur à disque. La réussite dépend du climat. S'il pleut, on a du couvert. S'il ne pleut pas, pas de couvert. Donc il faut que ça ne coûte pas cher. Et pour le couvert d'hiver, on se produit également notre fèverole, l'espèce majoritaire du mélange. Ça te revient à peu près à combien ? La fèverole, une quarantaine d'euros à l'hectare en se produisant sa propre semence. Le sorgho fourragé, on le condamne à un à deux hectares de la surface. Et à ça, il faut rajouter la moutarde et la veste. Comptez une trentaine d'euros, je pense, à la louche supplémentaire. Donc François, ce coût de semence est quand même maîtrisé. Quels sont les autres avantages que tu vois ? Le gros avantage, c'est que bon, notre couvert, il a un certain coût, mais il est rentabilisé par les économies d'engrais qu'on fait derrière. Donc François, si on revient maintenant sur la période de la destruction, qui est un moment clé sur la gestion des couverts, est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution que tu as eue sur la destruction ? Est-ce que tu as changé de matériel ? Et aujourd'hui, comment tu fais ? Pour la destruction du couvert d'hiver, plusieurs méthodes. On a essayé d'abord la méthode avec les rouleaux, rouleaux hacheurs simples, plombés. La destruction, elle était partielle et surtout au niveau des Adventis, c'était loin d'être convaincant pour ma part. Donc on s'est dirigé vers un déchaumeur à disque, équipé de rouleaux hacheurs à l'avant et de petits disques à forte ondulation, qui permettent un nachage et brassage terre résidue très homogène sur un faible volume de terre, parce qu'on travaille sur entre 5 et 7 cm de profondeur, pas plus. Et avec cette technique, tu es complètement satisfait de la destruction de tes couverts ? On est complètement satisfait, on a un sol plat, un sol avec un mélange de terre fine et de mottes un peu plus grosses, qui est très bien, parce qu'on a la terre fine en bas, des grosses mottes en-dessus. Par-dessus, il y a aussi les couverts, les résidus, qui permettent de maintenir toujours la terre au moment des phénomènes érosifs. Alors Clémence, on a vu comment et pourquoi François a planté Découvert. Est-ce que tu peux nous dire si on a pu faire une évaluation ? Chez François, on a mis en place une méthode avec les outils de BioFontool et on a pu mesurer la stabilité des agrécats du sol. Et donc je peux te dire que oui, il y a une amélioration de la structure du sol. Merci beaucoup Clémence de m'avoir suivie ici, sur les parcelles de François. Merci Stéphanie. A très bientôt. A bientôt. Et voilà, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis chez François Parer à Montgazin. N'oubliez pas, vous pouvez liker et commenter la vidéo. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Pieds dans les Champs.